Bonjour, je suis Christine Lecon-Simonnet, le jury primaire que je représente, remercie les enseignants et les élèves qui ont participé au concours de critique sur cours du festival Cours Métrange. Nous avons beaucoup apprécié le travail effectué, les observations, les analyses, l'écriture journalistique de chacun sur les courts-métrages que vous avez visualisés. Départager les concurrents a été assez difficile. Nos gagnants ont choisi le court-métrage de Martin Smatana, c'est un réalisateur de la République tchèque. Il a effectué son court-métrage en 2019 et il est titré « Sarkand ». C'est un film assez difficile, on a été assez surpris qu'il y ait autant d'élèves qui fassent une critique dessus. Il traite de la question de la mort. Il le fait de manière métaphorique et symbolique sur la relation entre le petit garçon et son grand-père. Et nos deux gagnants s'appellent Romane Gauthier de l'école Saint-Michel. Et notre deuxième gagnant, c'est Chiara Bertola de l'école La Pince Guerrière. Nous les remercions tous les deux des efforts et du travail qu'ils ont fournis. Et nous espérons que l'année prochaine, nous aurons beaucoup d'élèves à nouveau et beaucoup de surprises dans la lecture des critiques. Merci beaucoup. Salut Tess, je suis Simon, le réalisateur d'Un Cœur d'Or. Je voulais vraiment te féliciter pour ta critique parce que j'étais assez impressionné. Tu as une analyse très fine, en plus c'est super bien écrit. Donc vraiment bravo, c'est super chouette à lire. Et en plus j'imagine que tu n'as eu qu'une seule projection. Et en une seule fois, tout ce que tu as pu voir comme détail, comme symbole, enfin vraiment tu as une perception assez aiguë, donc bravo. Et en plus, en tant que réalisateur, ça me fait d'autant plus plaisir que je vois que la plupart des intentions que j'ai voulu faire passer sont passées. Là, la plupart des choses, j'ai lu ta critique, je me suis dit, oui, c'est ce que je voulais dire. Du coup, c'est chouette de savoir que ça a pu te toucher, que le film n'est pas hermétique ou quoi, et que ça puisse se transmettre parce que c'est un peu un soulagement parce que c'est du stop motion, c'est beaucoup de boulot et du coup, quand on voit que ça peut se transmettre comme ça, c'est super chouette. Le seul truc où je me suis dit que c'était, tu dis qu'il y a plusieurs interprétations et c'est ça qui est chouette aussi. Le seul moment où je voyais de la même manière, c'est quand tu, parce que l'homme pour moi, c'est le domestique de la vieille femme. Et du coup, il est dans un rapport de soumission-adoration et du coup, il est au service de la vieille dame. Il crée effectivement une nouvelle idole, une nouvelle déesse à laquelle il est soumis de nouveau. Il crée sa propre déesse comme un pigmanion, comme tu dis. Mais l'initiative, elle est partagée, elle est partagée avec les deux femmes. Et parce que je voulais en gros qu'il n'y en ait pas un pour attraper l'autre et qu'ils soient tous un peu dans leur egoïsme personnel. Et du coup, voilà, ils aient tous leur part de perversion à tous, tous sur le même pied là-dessus. Mais en tout cas, c'était une vision qui me va complètement. Et du coup, c'est aussi une vision personnelle et ça, c'est super chouette. Donc, bah, que dire, sinon encore une fois, encore une fois, bravo. Et je ne sais pas si tu vas continuer dans le ciné. Peut-être que l'an prochain, tu vas être en option cinéma. Mais en tout cas, tu devrais bientôt sortir en analyse filmique à ce que j'ai pu en voir. Bravo encore. Salut. Bonjour Hugo, bonjour Edwine. Je suis Mone et je fais partie du jury de Critique sur cours, catégorie anglais. Alors, avant de dire un petit mot de votre travail à tous les deux, j'aimerais féliciter toutes celles et ceux qui nous ont fait parvenir des critiques et remercier également les professeurs qui les ont encadrées. Alors, en ce qui concerne l'anglais, plus de la moitié des critiques à apporter sur le court-métrage Girl in the hallway, film absolument admirable tant sur la forme que sur le fond et qui dit le sentiment de culpabilité d'un homme qui n'a pas su agir au moment où une enfant avait besoin de lui. Et ce film a su émouvoir toutes nos jeunes lycéennes et tous nos jeunes lycéens. Et cela m'a semblé rassurant dans la mesure où j'ai interprété cela comme signifiant que cette jeune génération est généreuse et a le sens du beau. Alors, en ce qui vous concerne, vous, Hugo et Edwine, vous avez tous les deux été sensibles à la structure du film, aux techniques utilisées par la réalisatrice. L'un a plus insisté sur l'image, sur le rapprochement avec les contes de fées pour mieux souligner le propos, et l'autre un peu plus sur la voix, le ton du narrateur, le choix du noir et blanc ou de la couleur. Mais tous les deux, vous avez écrit dans une langue claire, avec beaucoup de spontanéité et dans un travail bien structuré. Et du coup, je n'ai pas eu envie de vous départager. Voilà. Alors, bravo. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada